Une journée au goût amer Au Royaume-Uni, ce 19 mars est le jour de la fête des mères. Un triste dimanche pour le roi Charles III qui, pour la première fois, se retrouve orphelin à cette occasion. Faisant contre mauvaise fortune, bon cœur le couple royal a souhaité honorer tout de même cette tradition en mettant en ligne sur Instagram un message à destination de ceux qui n'ont plus leur maman. Le compte officiel du roi Charles III et de la reine Camilla a publié deux photos, l'une du roi enfant sur les genoux de sa mère, Elisabeth II, et l'autre, de la mère de Camilla. Oubliez où m'a l'adresse, aucune photo de la princesse Diana. William et Harry étant orphelins de mère, les abonnés du compte royal ont exprimé leur colère contre Charles III. Avez-vous oublié la mère de vos enfants ? Où est la mère du futur roi ? Se déchaînent les internautes dans les commentaires. Si Diana n'est ni la mère de Charles, ni de Camilla, elle est en revanche la mère des enfants du roi, et le message posté par Charles III est dédié à ceux qui ressentent un vide sans leur mère aujourd'hui. Lady Diana étant la seule autre mère décédée parmi les proches du roi, certains pensent qu'il aurait été de bon ton de glisser une photo, par affection pour William et Harry. Le roi Charles et Camilla Les 40 photos qui ont marqué leur histoire d'amour Camilla confrontée à la tragique perte de sa mère La reine-consort Camilla a perdu sa mère en 1994, celle-ci ayant souffert d'ostéoporose, maladie contre laquelle la femme de Charles III lutte activement aujourd'hui. Vivait un drame très douloureux dans l'intimité. Rosaline de Cubitt, souffrait d'ostéoporose sévère. Elle avait rétréci de 20 cm et était devenue si courbée qu'elle ne pouvait plus digérer correctement la nourriture révèle Tina Brown, dans son livre The Palace Papers. Dans un documentaire de la BBC en octobre 2021, Camilla Parker Bowles s'était exprimée sur le sujet. C'était terrible parce que nous ne savions rien à ce sujet avait-elle confié avec gravité, parfois quand elle bougeait ou que vous la touchiez, elle criait littéralement. Je me souviens que quand une de ses amies était venue un jour juste pour la serrer dans ses bras, sa côte s'est cassée. Rosaline de Cubitt décédera en juillet 1994 à l'âge de 72 ans, laissant derrière elle trois enfants meurtris par son départ, Camilla Rosemary, l'aînée, une autre fille prénommée Sonia Annabelle, et un fils Marc Roland qui mourra des années plus tard, dans de tragiques circonstances. Crédit photo, agence Crédit photo, agence ... Sous-titrage ST' 501